...suivent parce qu'ils pensent qu'elle a raison. Non mais, eux, faut vraiment les jeter dans les ordures, ces gens-là. C'est pour ça que moi, je vous le dis, la plupart des gens qui soutiennent des cassos comme Cassus et Jack, à mon avis, ils sont tous sous le domne de fer. C'est tous des bottes qui sont sous le domne de fer et que même si Jack ou Cassus leur disaient « mangez votre caca », ils seraient là à dire « oh oui, oh t'as dit des termes ! » avec des blases, avec des drapeaux de la France et des titres, des blases en mode « à la tienne, à la wakbar ». Bon, les gens, on a gagné, c'est fini. Il ne reste plus que des comptes de cas sociaux avec des blases comiques qui essayent de diaboliser l'islam. Ces gens-là, qui diabolisent l'islam, du fait de ce qu'ils sont, sont une médaille pour nous. On n'est attaqué que par des LGBT, par des blondasses ou des mecs qui sont en exil au Québec et qui mangent du sanglier. On a gagné, c'est fini, c'est fini. Les gens les plus dangereux ne s'attaquent plus à l'islam. Ben oui, ils savent très bien, c'est fini. Moi, ça me fait plaisir quand je vois des mecs comme Jack avec son accent approximatif. Ils pensent que les Français vont le prendre comme un... Les Français vont le prendre comme un bon Français alors qu'ils vont le voir comme un grand chameau. Ils vont lui dire, mes cousins, même si tu manges du sanglier et que tu parles un Français approximatif, ce n'est pas pour ça que tu seras Français. Ah, pauvre Jack, je vous jure. J'aimerais bien savoir chez qui il va faire sa manucure parce que... Tapotez les gens, tapotez, mettez good live et halal live. Oui, c'est mou. Good live, good live. Voilà, mettez un petit peu des good live. Trop nerveux, les musulmans. Encore heureux, vous croyez qu'on va laisser des tachanes comme eux. Attends, Ziklo, ne bouge pas. Attends, Ziklo, ne parle pas parce que je ne t'entends pas. Je vais mettre mes écouteurs. Allô ? Allô ? Ça va ? Tranquillement et toi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vu ta complainte, là. J'ai vu que tu étais en colère. On commence à être énervé, les musulmans. J'ai vu le premier épisode, là, déjà. J'ai vu que tu voulais signaler la chaîne de Cassius. Exactement. Je comprends la raison de ta plainte, en partie. Par contre, je pense que tu débordes dans ta réaction et je vais te dire pourquoi. Tout d'abord, je pense que tu as raison sur un point. Elle n'aurait peut-être pas dû mettre que tu étais un salafiste. Ouais. Je peux admettre. Non, mais là-dessus, je peux admettre. Elle aurait pu mettre le musulman sunnite. Elle aurait pu mettre au pire une position bien maintenue. Je ne sais pas. Imaginons que tu aies dit « Je ne peux pas interdire le mariage des enfants. » Elle dit « Ah, elle n'interdit pas le mariage des enfants, le sunnite, machin. » À la limite, c'est vrai que peut-être elle aurait pu faire un petit effort là-dessus. Par contre, là où je pense que tu as tort, c'est que toi, tu es en train de te mettre dans une situation où tu vires un truc qui ressemble à du harcèlement, tu sais, en ligne, comme on connaît déjà. Et je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Tu vois ce que je veux dire pour l'image même de ce que tu défends ? Tu sais pourquoi je le fais de façon extrêmement légitime ? Parce que ça me fatigue que les gens pensent que ce qui sort de la bouche de Cassius sort de la bouche de quelqu'un de mesuré et de neutre. Ce que j'essaie de démontrer à travers ce que je suis en train de faire, c'est que la parole de Cassius n'est pas une parole neutre. C'est une personne qui est islamophobe et qui ne veut pas l'avouer. À partir du moment où je vais réussir à démontrer qu'elle est islamophobe, tout ce qu'elle pourra dire n'aura plus de valeur. C'est comme si je te dis, me faire traiter d'alcoolo par un alcoolique, ça n'a aucun sens. À partir du moment où on arrive à démontrer que cette femme est une islamophobe carabinée, on délégitime tous ses propos. Et c'est pour ça que moi, j'ai essayé de débattre avec Cassius une fois, deux fois, trois fois, elle disait plusieurs fois qu'elle m'appréciait parce qu'on essaie vraiment de réfléchir et d'essayer de se poser des vraies questions. Étant donné que le jour où je lui ai dit que Cassius, même si demain, tu avais toutes les réponses à tes questions, tu rouvrirais un live pour parler d'Aïcha, elle a exposé de rire. Moi, personnellement, en rigolant comme ça, elle m'a donné raison. Et j'ai considéré qu'effectivement, Cassius ne cherchait pas la vérité, à chercher à conforter ou à mettre du beurre dans les épinards en plus de sa pension d'invalidité pour ajouter un petit 500 euros aux 800 qu'elle touche par l'État pour arriver à 1 500. Moi, je ne vois pas d'autorisation. Tu penses vraiment que c'est que ça ? Franchement, Zyclo, je te garantis, la semaine que je regarde son compte, à part ça, je ne vois aucune raison. Alexis Islam a passé 4 heures à lui expliquer. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Maintenant, elle a juste à avouer, effectivement, voilà, Caligula, je te le dis, je fais ça pour l'argent ou j'aime pas l'islam. J'aimerais juste qu'elle soit honnête. Zyclo, est-ce que toi, tous les jours, tu parles d'islam ? Non ? Non, mais je débat. J'en débat assez souvent, mais c'est vrai que j'invite un peu tous les partis. On me le reproche, tu vois, parce que moi, je veux parler avec tout le monde, vraiment, tu vois, mais c'est vraiment une nécessité. Toi, tu es beaucoup plus mesuré qu'elle. Toi, on voit que tu débats de temps en temps et tu n'es pas acharné sur l'islam. Même que si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, par ton comportement, jamais on ne pourrait te traiter d'islamophobe, parce que, enfin, de ce que je connais toi... Je ne dirais pas que je ne l'aime pas, je m'en fous, en fait. C'est juste que, pour moi, il y a des dérives dans des courants, comme l'islam, mais comme aussi chez les cathodradis, comme il y a aussi des Loubavitch, etc., chez les juifs, etc. Il y a des choses qui ne vont pas, tu vois. Il y a des problématiques. Je pense qu'il faut les soulever. Moi, je pense qu'il intérêt que vous, musulmans, vous vous empariez aussi de ce sujet, tu vois, et que vous veniez en débattre. Je trouve ça très bien, en fait, qu'il y ait des gens comme toi, comme Alexis Lam, etc., qui commencent à y aller, qui commencent à vraiment oser débattre. Jésus-Musulman a dit qu'il voudrait bien débattre, effectivement, qu'on comprend Jack. Comment ça, oser débattre ? Je ne comprends pas, Ziclo, quand tu dis oser débattre. Oser venir en parler, même face à des apostas, etc., tu vois, venir parler publiquement dans ces débats-là, un vrai ventre d'islamophobie, mais qu'il y a une vraie problématique à soulever aussi, peut-être, au niveau communautaire. Peut-être que c'est intéressant de pouvoir en débattre, et ça va être sur du long terme. Non, mais en fait, il y a un truc que tu ne comprends pas. Vas-y. Débattre de ça, c'est donner du temps d'antenne. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui ne croit pas et quelqu'un qui croit. Déjà, normalement, à partir de ce moment-là, le débat, il est biaisé. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un qui... Voilà, tu parles avec quelqu'un qui me dit, je ne crois pas. Mais là, on a raison de plus, on a des gens qui te disent, je ne crois plus, on vient regarder tes textes, on lui dit, mais tu sais, il y a des savants pour ça. Non, 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 moi, j'ai fait un an de fac de médecine, je considère que je suis un chirurgien. OK, pas de souci. Mais donc, nous, je pense qu'on est en train de faire quelque chose de haram. Tu sais pourquoi, Zyklos ? Parce qu'on parle des textes avec des gens qui n'y croient pas. Oui, parce que pour toi, oui, pour toi, il n'y aurait pas à discuter avec des gens qui n'y croient pas. Non, parce qu'en fait, ils les étudient pour détruire. Ils n'essaient pas d'aller vers approfondir leur foi. Ils regardent, ils mettent des post-it dans le Coran, elle parle plus d'islam que Zemmour, mais elle en parle pour le détruire. C'est en ce sens-là où vu qu'on ne va pas vers la même direction, à quoi ça sert de se confronter alors qu'on veut fondamentalement l'inverse ? C'est là où je me dis, il y a un problème. Là où je peux être d'accord avec toi, c'est que si on veut discuter d'un sujet, par exemple, moi, je veux approfondir le sujet. Personnellement, moi, je veux comprendre qu'est l'islam dans sa globalité, comment c'est construit, etc. Ça m'intéresse. Mais comme les autres religions, tu vois, où j'ai déjà regardé un petit peu, là, pareil, ça m'intéresse fondamentalement. Derrière, là où je peux être d'accord avec toi, c'est que le débat qui tourne autour d'Aïcha et des histoires du prophète, etc., pour pouvoir salir la religion, est-ce que c'est la seule solution ? Je ne pense pas, par exemple, pour essayer de convaincre des gens. Je ne suis pas persuadé que ce soit la seule solution, ni toujours la bonne. Il y a des gens avec qui ça ne passera pas. Et je pense que même mettre dans le même sac tout le monde en tant que sunnite, pour moi, peut être problématique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient problématique puisqu'il y a quatre courants, etc., enfin, il y a quatre grandes écoles. Il y a quatre grandes écoles, c'est ça, de sunnite ? Comment ça, tu me dis que c'est problématique de mettre tout le monde dans le camp des sunnites sachant que tout le monde est sunnite ? Sunnite, c'est la normalité. Alors, dans le sens où c'est dit, par exemple, quand on dit dans les lives de Jacques ou de Cassius, on veut un sunnite, ça sous-entend toute une doctrine et une façon de penser. Et pour moi, je ne suis pas sûr que le terme soit adapté. Ziclo, il y a ce que tu comprennes. Quand ces gens-là te disent « Oui, vous, vous êtes un bon sunnite, vous n'êtes pas comme les autres. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu entends ça, tu pourrais croire qu'on essaie de… on pourrait donner… on a l'impression que ça diabolise le sunnisme parce que tu as l'impression que Cassius, c'est ce qu'elle dit. Mais le jour où tu comprends que Cassius est islamophobe et quand elle te dit qu'un vrai sunnite, c'est un sunnite qui pense comme moi, c'est là où tu comprends que ce que… tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux plus continuer à parler avec des gens qui changent les mots pour avoir leur interprétation. Je veux démontrer ce qu'ils sont fondamentalement pour délégitimer tout ce qui sort de leur bouche. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ça ne délégitime pas tout ce qui sort de leur bouche. C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons fondamentalement, voilà, tu as raison. Mais Ziclo, Zemmour, quand tu parles d'islam, que Zemmour, si jamais ils me parlent d'un sujet où je sais que ça va être polémique avec eux et qu'ils sont très biaisés, forcément. Je vais prendre plus de précautions. Mais après, je vais écouter quand même les avis de tout le monde. Moi, ça m'intéresse d'écouter les avis. Après, il y a des choses qui sont basées sur des sources. Bon, une religion, pour moi, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a l'interprétation, il y a ce que les gens croient et après, il y a face, on va dire, à la réalité de la science, machin et tout et forcément, ce n'est pas les mêmes débats, me semble-t-il et on l'a fait avec Von Reich l'autre fois, les gars de chez Adjawab, anciennement Adjawab en tous les cas. Effectivement, je vois bien que ce n'est pas un débat qui peut avoir lieu en fait, c'est-à-dire que quelque chose de très matériel comme la science qui essaye de démontrer Surtout que Jack, il est rentré dans ses contradictions face à Reich. Il est rentré dans sa contradiction au niveau de la morale. Tu as bien vu qu'à un moment, il était gêné. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'effectivement, la morale est subjective. Chose qui... ce n'est pas basé sur la science. Et la science, d'ailleurs, ne dit pas si c'est bien ou mal. Effectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une morale subjective ? Tu sais ce que ça veut dire fondamentalement quand tu dis que la morale est subjective ? Ça veut dire que ce qui est bien pour toi peut être mal pour quelqu'un d'autre. Donc, ça insinue quoi directement ? Ça insinue que l'être humain n'a pas la possibilité de savoir ce qui est bon ou mal pour sa civilisation. Et nous, les musulmans, la différence qu'on a avec vous, les chrétiens, c'est que nous, on ne peut pas se dire ce qui est bon ou ce qui est mal. C'est Allah qui dit pour nous ce qui est bon ou ce qui est mal. Mais vous, la différence avec vous, c'est que vous, vous vous dites si, moi, je suis un petit peu 50% homme, 50% Dieu et je peux savoir ce qui est bon ou ce qui est mal. Et c'est du fait que vous fassiez vos lois et que vous disiez ce qui est bon et ce qui est mal. En gros, là-bas, ce n'est pas bien. On doit y aller. Mais toi, tu n'as pas besoin de Dieu pour savoir ce que tu fais de bien ou de mal. Tu n'as pas besoin du Coran pour savoir que tu as fait mal. Quand on prend de la hauteur, c'est comme si je te disais l'Irak n'est pas un bon pays. Je dois aller lui donner la démocratie car elle ne sait pas ce qui est bien ou mal pour elle. Il faut accepter d'être dans l'ingérence dans ce cas-là. Effectivement. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Là, on va être d'accord. Moi, ce que je vais dire à certains, je vais dire peut-être que moi, je suis pour l'ingérence étrangère si jamais on considère que c'est une bonne chose. Effectivement. Dans ce cas-là, il faut l'accepter de le dire. Il faut pas dire... Pour l'ingérence à partir du moment c'est pas ça que je dis. Je t'ai dit qu'il faut assumer le fait de le dire si jamais c'est ce qu'on dit. En fait, si tu le dis factuellement que tu veux faire l'ingérence étrangère, il vaut mieux l'assumer dans ce cas-là. Et par exemple, moi, qui pense fondamentalement que le système occidental vaut sûrement mieux que beaucoup de systèmes qu'on voit dans le monde entier qui sont peut-être un petit peu différents. Je ne vise pas forcément le système musulman. Même des systèmes asiatiques ou je ne sais pas quoi. Effectivement, je me dis que je préfère peut-être ce modèle-là. Je ne dis pas que j'ai raison, je n'en sais rien. Tu te bases sur quoi ? Tu te bases parce que dans ce monde-là, il y a des Tesla, il y a des buildings. Il y a sur quoi ? Tout ça, oui, effectivement. Il y a des avions, il y a de la technologie. Regarde, on discute sur TikTok, frère. Mais ça, c'est les Chinois. C'est matériel. Mais bien sûr que c'est matériel. Et après, le spirituel, je ne l'enlève pas. Sauf que moi, par exemple, je ne peux pas affirmer. Tu vois, regarde, il y a plein de dieux sur cette planète. Je ne peux pas t'affirmer que Allah sera un vrai dieu. Ça, je ne sais pas. Enfin, de façon de parler, un vrai comme Jésus, tu vois, je n'en sais rien. Il y avait, qu'importe. Je ne sais pas. Zyclo, il y a un problème parce que là, tu es en train de me dire, regarde, juste comment tu es en train de mettre en avant ton monde. Quand je t'ai demandé est-ce que c'était grâce au Tesla et au building, tu m'as dit oui. Moi, je veux dire un truc, Zyclo. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses qu'en 2024, un mec qui est à New York, en train de boire du thé, en train de faire quelque chose de très profond en connexion avec la nature. Les gens, en ce moment, cherchent une connexion avec la nature. J'en suis sûr et certain. Tu as déjà bu un thé dans les bois ? Attends, Zyclo. Tout ce que je vais te dire, c'est que les gens, ils sont en recherche d'authenticité. Donc, quand je te dis oui, mon monde, il est mieux parce qu'il y a des Tesla, il y a des gens qui sont dans une décroissance. Tu ne peux pas me dire que ce bonheur, c'est Tesla. L'authenticité, ce n'est pas ça. Non, mais je ne dis pas que c'est ça, le bonheur. Ce que je veux dire, par là, c'est que notre confort, ce qu'on a acquis comme connaissance pour pouvoir justement fabriquer des choses, etc. Tout ça, en fait, c'est aussi la force de l'homme pour moi. Ce n'est pas que, tu vois, je veux dire, Dieu n'a pas créé les voitures. C'est l'homme qui le fait. C'est l'homme qui crée des avions. C'est l'homme qui crée la Tour Eiffel. C'est l'homme qui crée la France. C'est l'homme qui crée, finalement, ce qui nous permet de communiquer tous les deux. Et malgré tout, ce n'est pas parce que, tu vois, par exemple, moi, je ne rejette pas l'idée qu'à l'origine de tout, peut-être qu'il y a une divinité. Peut-être. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Par contre, je ne peux pas le prouver. Et pareil, je ne peux pas te dire que ça existe, ça n'existe pas. Donc, j'en sais rien. Tu vois, là-dessus, je ne m'avance pas. Pareil pour les textes religieux. Il y a trop de textes religieux. Je pourrais très bien me dire, dans ce cas, je choisis le judaïsme ou pourquoi pas le catholicisme ou pourquoi pas le coran ou pourquoi pas le bouddhisme, par exemple, qui ne met pas directement un dieu en scène, qui va me proposer peut-être autre chose, etc. Et après, c'est une question de philosophie, de communauté, je pense, etc. Derrière, moi, je ne peux pas me reposer. Enfin, tu ne peux pas créer une société qui, en plus, va mélanger les religions, etc. sans créer des lois qui sont communes à toutes et extraites des religions. Parce que sinon, effectivement, ça crée un problème. Je veux dire, tu ne vas pas avoir des hindous en pays musulman, ça va être très compliqué. Il y a déjà des problèmes pour les musulmans aussi en Inde, tu vois. Enfin, comment tu fais ? Tu vois, tu es obligé de créer des règles communes qui sont humaines, justement, qui ne sont pas d'ordre divin. Parce que les règles divines, c'est encore autre chose, justement. Et souvent, c'est dans le meilleur des cas. Parce que si tu es soumis, on va dire, à des règles d'hommes, tu t'adaptes en principe. Je crois que c'est ça aussi que je disais texte. Donc, il y a un moment donné, moi, je considère qu'effectivement, il vaut mieux qu'on soit avec des lois d'hommes sur Terre. Par contre, de l'autre côté, on sera jugé si jamais on doit être jugé. Moi, je ne sais pas si je serai jugé. Mais si je suis jugé, je serai jugé. Mais si je ne suis pas jugé, j'aurais vécu ma vie et tant pis, tant mieux. Ce débat-là, il est sans fin. Après, on veut juste arrêter sur cette phrase. Après, on va se remettre sur Cassius. Moi, je te dis juste que le problème de l'homme, c'est qu'ayant créé un monde dans un monde, il se prend pour Dieu. Il ne veut pas se rendre compte qu'il est dans un monde qu'il ne connaît pas. Et vu, parce que lui, il a créé les Tesla, il a créé la pyramide, il a créé la tour Eiffel, il se sent Dieu. Le jour où ces gens-là auront un petit peu d'humilité. Comme des gens qui font un djihad armé ou quoi, ils essayent d'interférer avec la volonté de Dieu, ils essayent de le faire avancer plus vite, tu vois. Alors qu'en fait... Non, pour eux, eux, ils avancent pour Dieu. Eux, ils avancent pour Dieu. Ils avancent pour Dieu. Mais en fait, Dieu n'a pas forcément besoin d'eux pour avancer, me semble-t-il. Si ? Bah, Dieu, il parle à travers les hommes. Les hommes, quand ils font quelque chose, ils le font dans l'intérêt de Dieu, les croyants. C'est-à-dire ? Bah, un moment, par exemple, moi. Aujourd'hui, je me bats contre Cassius et je me bats contre Jack. Je le fais parce que... Bah, non, mais je veux dire, je le fais parce que je veux défendre ma religion. Donc, c'est qui qui me fait faire ça ? C'est forcément Dieu. Bah, non, c'est toi. Dieu, lui, il te demande pas... Mais c'est moi, mais moi... Je suis qu'une créature, moi. Oui, mais t'as pas reçu un message divin qui te dit « Ah, il faut que tu combattes Cassius Lady et Jack Lotho. » Non, mais là, tu joues sur les mots. Il n'y a personne qui m'envoie un texto venant de Dieu pour me dire « Combat Cassius. » Oui, mais t'aurais pu avoir une élimination et te dire « Ah, effectivement, c'est ma mission. » Ziclo, Ziclo, il y a un truc qui est très simple. À partir du moment où si tu veux faire le païen et tu me dis « Moi, je crois en rien et que pour moi, l'homme, c'est Dieu. » Pourquoi tu ne considères pas la parole de l'homme comme la parole de Dieu ? Parce que je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit que l'homme, c'est Dieu. Je n'ai jamais dit ça, frère. J'ai même dit « Il est possible, peut-être, qu'il y ait un Dieu qui soit au-delà au commencement de tout. » Mais par contre, il y a plein de possibilités. Mais comme on peut être une simulation, comme ça se trouve, il y a une sorte d'univers boucle qui se rétracte, qui se regonfle, qui se rétracte, qui se regonfle, chaque exemple. Ça dépend. Il y a plein de possibilités. Ok. Donc moi, en fait, ce sujet existentiel, tu sais, moi, ça me passionne. J'aime beaucoup, mais je l'ai tellement fait plein de fois que je sais où ça mène et ça mène à la fin. Oui, inerte, vivant, bing-bang, ça mène toujours à la même chose. Moi, le live, il est très précis. Il est sur comment ça se fait qu'il y a des gens comme Zyclo qui ont exactement les mêmes libertés que Cassius, mais qui n'en font pas usage. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Zyclo, un mec modéré qui se dit « Moi, je peux, mais je ne fais pas. » Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une meuf comme Cassius qui dit « Je peux et je fais. » Et pourquoi je fais ? Parce que je ne suis pas un militant. Voilà. Il y a des athées pacifiques et des athées militants. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi Cassius, qui est soi-disant tellement pris par la protection des enfants, ne nous parle pas du mariage de Rebecca à trois ans. Alors ça, c'est parce qu'effectivement, elle est axée sur l'islam. Moi, je pense qu'effectivement, elle pourrait être bien. Pourquoi elle est axée sur l'islam ? Parce que c'est ça qui l'intéresse actuellement. Après, je l'ai vu débattre avec des juifs aussi. Enfin, une juive, si je ne dis pas de bêtises. Et au niveau des proportions, on le fait au même temps de temps ? Au même temps. On va se dire la vérité tous les deux, la Caligula. Vous êtes combien, les musulmans, par rapport aux juifs, en France ? Franchement. On en parle ? Même si on était un milliard et qu'eux, ils étaient trois. Le mariage à trois ans, c'est plus choquant que le mariage à six ans. Oui, mais du coup, il faut qu'il y ait plus de joueurs sur la plateforme, tu vois. Ça signale. De quoi que ça signale ? Ça m'a signalé, je vais descendre et je vais recommencer. Non, mais s'il n'y a les poissons pour qu'on puisse... Zyclo, je m'ouvre le live dans 15 minutes. Mais c'est vrai que malheureusement, ouais. Je m'ouvre le live, Zyclo. Ah, putain. Allez, deuxième partie. Hop. Salut. Attends. C'est coûteur. Tu vois, franchement, c'est malin. Faire sauter un compte à 200 000 abonnés, tout ça pour des histoires à la con, c'est pas possible. Ouais, c'est quand même très con, on trouve pas. Et en plus, franchement, gros, t'aurais pas dérapé, t'aurais juste pas dit... Je t'entendais pas, Zyclo. Je t'entendais pas, Zyclo, depuis tout à l'heure. Gros, t'es un malade. Voilà, je suis en train de t'expliquer, là. T'as un compte à 200 000 abonnés. Qui est 200 000 abonnés ? J'ai pas de 100 000 abonnés, moi. T'as combien d'abonnés ? Attends, j'ai mal vu. Mais non, c'est à l'époque où j'avais 100 000. Là, j'ai 20 000. C'est fini. Ouais, mais voilà. C'est monsieur... Déjà, monsieur a une petite notoriété sur TikTok. Non, mais en fait, je trouve ça un peu dommage. Dans le sens où, tu vois, ton message de... Je comprends, en fait, ton message, mais je comprends pas que t'aies pas été voir Cassius Lady lui dire clairement... Parce qu'elle m'a bloqué tous mes comptes, Zyclo. Je ne peux plus discuter avec elle. J'ai été bloqué de partout. Ah ! Bah oui ! Oui, mais bon... Tu doutes bien que pourquoi je fais ça, Zyclo ? Tu doutes bien que je fais ça parce que je ne peux plus avoir accès à ces lives. Donc maintenant, je ne peux plus monter et dire ma vérité. Pourquoi t'as dit « Ouais, j'aurais bien dépressé la mâchoire ? » T'es con aussi, tu dis « Je veux faire de la garde à vue. » Non, non. Mais si, mais si, mais si, mais si. Non, non, non. Un gros, je le répère, certes, mais quand même. Je persiste et signe, Zyclo. Je te le dis. T'es un peu con con. Non, mais à vous ! Oui, je sais. Mais je sais que je suis con. Mais parfois, Zyclo, quand ça va trop loin, t'es obligé d'en arriver à des choses qui ne sont pas très... Voilà. Tu ne feras rien en plus. Si jamais demain tu voyais Amir, tu lui sauterais pas dessus, la vérité. La vérité, tu serais là. Pourquoi tu fais ça, Amir ? Tu dirais « Oui, bon... » En plus, tu sais ce que j'ai dit, Zyclo ? J'ai dit que peut-être, au cas où je sais... Tu sais, il y a beaucoup de peut-être dans la phrase. C'est-à-dire que même devant le juge, le juge, il va dire « Mais attendez, il y a beaucoup de peut-être... » C'est sujet à l'interprétation, monsieur, effectivement. Exactement. J'entends, mais tu vois, c'est ça qui te met un peu de rassos. En plus, en plus, en plus, en plus. Arrête, on dirait Bassem. On dirait Bassem, quoi. Sérieusement, les gars. En plus, en plus, en plus. Ouais, putain. Il y a un petit but. Aïe, 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 aïe. Je vous jure. Mais tu vois, c'est là où tu as fait le con, en fait. Et c'est pour ça que les gens, du coup, maintenant, ils vont se servir de toi bêtement. Et moi, je trouve ça un peu injuste aussi dans le livre. Alors, moi, on m'a dit « Oui, Caligula, tu ne te rends pas compte, machin. Il est bizarre. » Peut-être. Mais moi, je trouve que ce qui est idiot, c'est que tu me sembles intelligent. Et là, en gros, tu as déconné avec ton live d'hier ou je ne sais pas quand, là, du vin. Tu sais ce que j'ai fait, Zyclo ? J'ai fait un truc de filou parce que vous, vous ne connaissez pas encore le jeu des images. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hier, j'ai volontairement été virulent. Pourquoi ? Parce que je savais que j'allais finir sur Twitter. Et tu sais pourquoi je savais que j'allais finir sur Twitter ? Je savais que j'allais finir, mais tout ce que je voulais, moi, Zyclo, c'était que la grosse tête de Cassius a soit associé avec un grand mot en dessous qui s'appelle « islamophobie ». Et quand je suis parti sur Twitter et que j'ai vu qu'elle a reposté ma vidéo en mettant sa tête avec mon titre, moi, c'est tout ce que je voulais, Zyclo. Je voulais que Cassius soit associé à de l'islamophobie. Ce qu'elle dise, ce qu'un peu rien contre moi, même juridiquement, je sais qu'ils vont dire « Oh, Caligula, il dit ce qu'il a dit, c'est pas bien. » Mais en vrai, Zyclo, qu'est-ce que tu risques en disant « Je vais mettre une patate à quelqu'un ? » Non, mais là, vous allez vous faire chier avec les histoires de signalement, les machins et tout, ça va être un autre cancer d'Internet. Moi, je connais, tu vois. Moi, je connais Internet. J'y suis, c'est mon travail, tu vois. Et c'est vrai que des fois, c'est cancer, ce genre de truc. Nous, on appelle ça comme ça. On dit « Ah, c'est cancérigène. » Mais Zyclo, franchement, comment tu veux qu'on fasse face à des gens avec qui on a essayé de parler, mais ils ne veulent pas nous écouter ? Cassius m'a ouvertement dit « Si j'avais toutes mes réponses, je continuerais à parler d'Aïcha. » Qu'est-ce que tu l'interprètes comment, cette phrase ? C'est pour elle, elle n'y croit pas, c'est tout. Elle ne veut pas croire à ta religion, ce que je peux entendre aussi, tu vois. Après, c'est vrai que oui, j'avoue que oui. C'est compliqué. Là-dessus, je ne sais pas comment me positionner. C'est difficile. C'est que j'entends. Tu peux te positionner, mais tu ne veux pas. Je comprends ta position, mais je comprends l'ancienne aussi. C'est-à-dire qu'elle est militante athée contre ta religion. Tu vois, toi, tu es militant, finalement, on va dire, pour défendre ta religion actuellement. Dans les deux cas, vous avez raison dans vos positionnements. Après, attendre d'elle à ce qu'elle n'en parle plus. En fait, plus tu vas vouloir la censurer façon de parler, plus elle va le faire, à mon avis. Tu vois, il y a aussi ça dans l'idée. Qui attaque et qui se défend, en fait, dans cette histoire ? Qui est dans le légitime défense ? C'est compliqué. Il y en a qui vont me dire « Oui, mais c'est l'islam qui a attaqué avant. » « Regarde l'histoire d'Alexislam, le pauvre, il s'est fait cambrioler. » Alors, ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est l'histoire des cabiles. Même moi, Alexis Islam, je lui ai dit, non, mais franchement, c'est des cabiles qui l'ont monté en l'air, en fait. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec la sphère des apostas. Et il a accusé la sphère des apostas parce que lui, il n'a pas envie de... Je pense qu'il n'a pas envie de se mettre les cabiles sur le dos, ce qui est logique. Mais dans tous les cas, ça va trop loin. C'est-à-dire que c'est déjà... Ça va beaucoup trop loin s'il y a des gens qui vont chez Alexis Islam pour le retrouver, c'est problématique. Mais bien sûr que c'est grave. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut que ça s'arrête, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai proposé à Alexis Islam de venir en discuter en live. si on peut aller chez lui. Un mec comme Alexis Islam qui n'a jamais été virulent. C'est-à-dire que, dites-toi, ils sont partis chez un mec qui vraiment essaye de débattre. Ouais, mais il a sorti l'adresse. Enfin, il a sorti le nom presque complet de... Voilà, c'est pas ouf. Zyclo, imagine-toi, encore, il serait venu chez Caligula. Encore Caligula, il a dit qu'il voulait lui dépasser la mâchoire. On aurait compris. Caligula, des fois, il est un peu virulent. Mais Alexis Islam ! Alexis Islam ! C'est ça qui me rend fou, moi ! Oui, oui, mais le problème, c'est qu'Alex Islam, il a joué un truc sur Internet que tu ne fais pas en principe. C'est donner les noms, en principe, des gens quand ils sont sous anonymat. C'est juste ça. Vas-y, le cas, arrête de gueuler. Amouhigui, tout le monde le connaît, Amouhigui. Oui, c'est OK, mais je ne parle pas de lui. Je parle plus de Vivi Apostas où, effectivement, il a sorti à peu près une partie du nom, pas complet, mais quasi. Vas-y, le cas, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, tu viens de dire qu'il faut que ça s'arrête. On ne t'entend pas, le cas, on entend mal, le cas. Je m'entends, là. Rapproche-toi du micro. On t'écoute. Si tu viens de dire un truc intéressant, tu as dit qu'il faut que ça s'arrête. Oui, c'est vrai, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut que ça s'arrête ? Qu'est-ce qui doit arrêter ? Qui est-ce qui doit arrêter ? Juste le harcèlement, en fait, entre personnes, c'est tout. Après, on peut débattre, tu vois, mais je considère qu'effectivement, si on commence à arriver à des trucs où, justement, tu vois, ça va chez des gens, ça se doxe, ça sort les adresses, ça essaye de détruire les personnes un peu plus, mais, on va dire, cibler sur quelqu'un, moi, je considère que c'est déjà trop. En fait, on ne va pas parler de personnes. Je suis toujours dans mon droit, Zé Chloé. Je ne fais rien d'illégal. Je ne te dis pas que tu es illégal, je dis en général, je parle de l'ambiance générale, en fait, il y a en ce moment. Et tu vois, Alexis Sam, c'est un bon exemple, parce qu'Alex Sam, il catalyse autour de lui, on va dire, et avec d'autres personnes, du coup, qui se sentent victimes, tous de harcèlement, etc. Ça catalyse vraiment la situation, en fait. Zé Chloé, moi, je vais te dire un truc très simple. Ce que fait Cassius, c'est complètement légal. Et elle est dans son droit. Et moi, en faisant ce que je fais, je suis complètement dans mon droit. En fait, on est tous les deux dans une limite grise de la légalité. Elle, elle joue de sa liberté d'expression comme une liberté d'agression, et moi, je fais semblant de l'oppresser, volontairement, en faisant croire à de l'acharnement. En réalité, c'est pour ouvrir un débat pour parler d'elle. Effectivement, maintenant, le débat n'est plus sur l'islam. Le débat est sur Cassius, qui est Cassius. Et si elle vient discuter avec toi, tu serais d'accord. Si là, elle se dit, viens discuter avec toi, elle te parle. Enfin, tu lui parles. C'est moi qui montais dans ses lives pour parler avec elle. Donc, tu crois que moi, je refuse le débat ? C'est pour ça que je te demande. C'est important. C'est quelqu'un qui dit un sunnite qui croit en la loi d'Allah, mais quelqu'un qui dit un salafiste qui croit en la charia. C'est pas du tout la même chose. Moi, j'avoue que là-dessus, c'est ce que j'ai dit hier dans mon live. J'ai dit, j'avoue, je comprends un petit peu Caligula sur la réaction. C'est que... Attends, moi, je suis pas un menteur, moi. C'est que j'avoue que là-dessus, c'était pas le meilleur truc. C'est moi, tu sais, c'est ça qui m'a rendu fou. Je suis parti sur YouTube et je tombe sur ça. Je me dis, mais imagine-toi, il y a des potes à moi qui reconnaissent ma voix et qui disent, « Mais attends, je savais pas que Caligula, c'était un salafiste. » Oui, c'est ça. Ou même au taf. Si elle avait pas mis ma voix avec un nom de salafiste, j'aurais pas fait un acharnement sur elle. J'aurais laissé, j'aurais combattu ses arguments. Mais maintenant qu'elle est passée à autre chose, eh bien moi, je passe à autre chose. Si elle était restée dans l'islam, j'aurais continué à la critiquer en disant que, « Bah, elle connaît pas l'islam. » Mais maintenant qu'elle s'attaque à ma personne, en fait, tu sais, je vais te dire un truc, Ciclos, c'est très simple. Quand t'arrives pas à éteindre les gens avec les arguments, elle a fait un gros titre putaclic pour en gros me diaboliser avant même que les gens écoutent la vidéo. C'est-à-dire que les gens, ils lisent salafiste. Ça y est, j'ai déjà perdu. Donc pourquoi n'essayent pas de me battre sur les arguments au lieu d'essayer de me diaboliser en me traitant de salafiste ? C'est pas bien. Ça fait cliquer, c'est vrai que… Voilà. Moi, c'est juste ça qui m'a fait briller. Moi, je suis pas un hacker de moi, Ciclos. Moi, je vais que dans la légitime défense. Quand je fais quelque chose, c'est que je sens que c'est légitime. Je vais pas aller m'attaquer aux gens gratuitement. Je veux pas que ça va foutre, en fait. Ah, je comprends, je comprends. Mais après, c'est… Voilà, te bouffes pas la tête avec ça. Je pense qu'il faut que vous discutiez. Moi, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que vous discutiez, même si vous êtes pas d'accord, d'ailleurs. Eh bien, si tu peux lui passer un message, tu peux lui demander qu'elle me débloque. Et si elle me débloque, j'irai dans son live et j'irai pas poter avec elle. Sur tous les sujets qu'elle veut, il n'y a aucun problème. Je pense que ce serait plus sain. Et puis même pour vous deux, tu vois. Et puis effectivement, lui dire, voilà, moi, j'ai jamais déclaré un salafiste. Moi, si elle enlève le mot salafiste, si elle enlève le mot salafiste des trois vidéos, j'arrête de parler d'elle. Enfin, j'arrête de la prendre en cible en parlant de son nom. Je parlerais de l'islam, mais je parlerais plus de Cassus en tant que… Tu vois ce que je veux dire ? Si elle, elle essaye pas de diaboliser les gens, je vais pas la diaboliser. Donc, elle arrête de faire… Parce que c'est elle, indirectement, qui fait de l'acharnement. Parce qu'à chaque fois que je passe chez elle, elle reposte ça sur YouTube. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est dans l'idée… Toi, t'es sur TikTok, t'es sur TikTok. Après, bon, voilà, malheureusement, une fois que vous parlez publiquement, on va dire qu'on a le droit d'utiliser le contenu. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des titres, en tout cas, on a une responsabilité. C'est-à-dire que si demain, tu veux te retourner légalement, tu peux te retourner pour une diffamation ou quoi, peut-être ? C'est vrai que là, c'est… Surtout si tu t'es jamais déclaré salafiste, effectivement… Mais si j'ai… Voilà. Ça n'a aucun sens. Je suis sunnite. Je suis un musulman sunnite. Appelle-moi sunnite. Pourquoi tu me parles de salafiste ? C'est quoi le… On n'a même pas sorti le mot une seule fois dans les deux heures de conversation. Donc, c'est ridicule. Donc, moi, tu sais comment je conçois ? Je conçois que elle a s'est dit quoi ? Si je ne mets pas la vidéo, Caligula, il va penser qu'il a gagné. Donc, je vais la poster, mais sauf que je vais le diaboliser dans le titre. Voilà. Tout simplement. Je comprends. Tu vois, la dernière fois, on a discuté avec un gars qui s'est marié, tu vois, 12 ans… Enfin, 13 ans avec une meuf de 13 ans… Euh, de 12 ans, tu vois. Là-dessus, tu vois, j'aurais pu mettre un titre, effectivement, ultra putassier en disant « Ah ! Ce garçon prône la pédophilie. » Et en fait, non, je ne vais pas mettre un titre comme ça. Je vais parler du mariage d'enfant, tu vois, mais pas forcément disant que le mec est pour le mariage des enfants. Parce qu'effectivement, je n'ai pas envie de connoter, on va dire, une vidéo qui pourrait accabler un gars qui n'a rien demandé, d'ailleurs, et qui a eu la gentillesse de venir. Et derrière, c'est vrai que… Quand tu connotes, c'est que tu veux du vu, tu veux de la pièce. Après, c'est différent. C'est-à-dire, ce qui est différent, c'est que par contre, pour des militants, et c'est là où, justement, je vais te poser cet argument malgré tout, je ne dis pas que ça le légitime plus qu'un autre, je ne dis pas que c'est plus bien au mal, mais par contre, ils sont militants. Pour eux, effectivement, dénigrer, on va dire, ta religion, c'est une nécessité aussi. Ça fait partie du combat. Et comme toi, comme tu le dis, tu te saisis aussi, du coup, de l'opportunité qu'on t'attaque. Ça semble parler. Bah, vas-y, vas-y. Même pas, Ziklo, parce qu'en vrai, un athée, c'est quelqu'un qui décide de ne plus croire en Dieu, mais ce n'est pas quelqu'un qui combat Dieu. C'est vrai que je parle de militant. Je ne dis pas un athée, je dis un militant. Vraiment, le côté militant, en fait. Ah ! Donc, on n'est plus dans les textes religieux, on fait de la politique, du coup, là. On est dans la politique, bien sûr. Voilà, merci, merci. Moi, je ne vais pas te dire, je ne suis pas militant, je m'en fous. Ce n'est pas mon beurre, tu vois. Ce n'est pas mon business, tu vois. Là-dessus, c'est normal. Ils font leur taf, on va dire, de militant. Et là-dessus, il y aura des biais. Des biais qui sont, des fois... C'est pour ça que William Louis, là, que je vois dans le chat, Lui, par exemple, il est un petit peu différent. Avant, il était militant. Même si aujourd'hui, il est militant, quand même, dans sa démarche. Je pense qu'il a du recul, parce que déjà, il était musulman avant, qu'il a des proches qui sont concernés, je pense aussi. Et que, du coup, effectivement, il va prendre plus de recul. Effectivement, Cassius, qui, elle, est une Française, voilà, qui, effectivement, n'a rien à voir avec l'islam à la base, critiquant l'islam, elle ne va pas prendre les mêmes princèdes, peut-être. Alors que, pourtant, elle est assez humaine, en plus. Cassius, c'est quelqu'un qui essaie de faire attention à ne pas trop mettre tout le monde dans le même sac, etc. Mais c'est vrai qu'avec toi, peut-être qu'elle s'est dit, bon, ben voilà, il est volontaire pour débattre. Ah là là, c'est un opposant, je vais lui mettre salafiste. Et c'est vrai que l'erreur, je pense, par contre, de Cassius, c'est d'avoir mis que tu étais un salafiste. Je pense que ça aurait été très bien de mettre sunnite, voilà, une position que tu as défendue, qui peut choquer façon de parler. Et voilà, on va laisser peser, quoi. Tu sais, Ziklo, pourquoi ils vont perdre, dans tous les cas, je vais t'expliquer et pourquoi, mathématiquement, ils vont perdre. L'islam est une boxe dedans, il y a de la spiritualité, de la législation et de la politique. Ils veulent combattre quelque chose qui est politique, alors que dans leur pays, ils n'ont pas le droit de faire un lien entre texte religieux et politique. Sinon, ça serait un amalgame. Donc, explique-moi, Ziklo, comment tu veux combattre l'islam tout en sachant que tu n'as pas le droit de faire des amalgames qui vont t'emmener vers la politique. Comment avec des actuelles... Parce que ce n'est pas l'islam qu'il faut combattre, c'est l'islam politique. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut s'arrêter là. C'est pas ce que fait... Je ne dis pas que c'est ce que font les gens. Je te dis moi, moi, ce que j'en pense. Moi, je pense qu'effectivement, il faut critiquer l'islam politique. Moi, personnellement, ce que j'ai envie d'attaquer, c'est la dérive sectaire qui est au sein de l'islam qui a pris, on va dire, une grande majorité de... Donc, mathématiquement, Ziklo, dis-moi, est-ce qu'à travers l'étude de texte, ils essayent de faire de la... Est-ce qu'ils essayent de discréditer l'islam politique en discréditant les textes ? Oui, bien sûr. C'est logique. C'est normal. C'est une stratégie... Tu sais que ça a été dit, en fait. Bah, je ne sais pas si c'est interdit de... Bah, franchement, prendre des textes, par exemple, tu sais, prendre des textes et dire les musulmans sont comme ça, comme Alex Perf qui moune, qui dit, par exemple, les musulmans sont des pédiens. Ah, bah, Alex Perf, c'est différent. Non, non, quelqu'un qui fait... Hey, Ziklo, un mec qui prend des textes et qui, à la fin, finit par te sortir des phrases du style les maghrébins et tout ça, il y a un problème. Non, je suis d'accord. Bah, Alex Perf, moi, je l'ai déjà repris une fois quand il était chez moi, mais c'est genre, Alex Perf, c'est différent. Lui, il a un logiciel, on va dire, un peu plus racialiste, si je le permets. Ah, non, mais lui, il est en soirée, il doit être en roule, mais en soirée, lui. Non, mais après, c'est pas grave. Non, mais je suis sûr qu'en plus, en soirée, c'est comme un conversano qui est déjà venu dans mon salon. Je suis sûr que le mec est sympa, qu'à mon avis, il n'est pas si raciste que ça. Tu sais, genre, quand il est avec des rebeux, il doit être tout à fait normal, en fait. Au pire, il te fera une petite blague, tu vois, et puis voilà, il va faire, tu veux du jambon, et puis voilà, il va rigoler, tu vois. Mais en vrai, je ne suis même pas sûr qu'il soit fondamentalement raciste. Par contre, il pense effectivement que les musulmans, c'est les arabes. Oui, voilà. Et ça, effectivement, c'est une sorte d'amalgame extrêmement dangereux. Je pense que l'essentialisation de dire que le musulman, c'est forcément le salafiste, c'est pareil, c'est une essentialisation dangereuse, comme le maghrébin qui serait un arabe, tu vois. Et effectivement, on est dans ces raccourcis-là, par contre. Et ça, c'est une problématique qui est justement, je pense que Jack, sincèrement, essaie de combattre ça, même si par contre, quand il fait un choix, je pense que si, oui, effectivement. Je ne suis pas persuadé. Je crois que Jack, il sait très bien qu'on peut faire des amalgames, mais que lui ne les fait pas et ne se dit pas que les gens pourront le faire. Tu penses que Jack, ce n'est pas un pompier pyromane ? Oh, Zyclo, arrête tes conneries. Zyclo, arrête tes conneries. Il sait que les gens feront, mais comment tu fais pour critiquer nos religions ? Imagine, on regarde, demain, on parle de Rebecca toute la journée. Moi, je te dis, vas-y, Caligula, on parle de Rebecca, pas de souci. Mais ça ne va pas durer plus de deux heures, je te le dis. Non, mais vraiment, je ne suis pas militant. Je ne suis même pas sûr, en vrai, je pense que tu aurais le droit de critiquer tout ça. Je pense, vraiment. Non, vraiment, vraiment. Après, il est vrai que pareil, les juifs ont su s'organiser en association et tout et que les musulmans ont le droit de le faire et je pense qu'il y en a qui le font. C'est ce qui nous manque, c'est vrai. Voilà, faites-le. C'est vrai, sur ça, t'as raison. C'est ce qu'on appelle du lobbying citoyen. Faites-le et comme ça, vous aurez effectivement une voix portante et surtout, faites en sorte de faire attention aux brebis galeuses qui ne vous cassent pas votre image, etc. C'est important. Et derrière, vous savez que, en fait, nous, les musulmans sonnites, on est des salafis, sauf que juste le mot salafi, vous l'avez un peu diabolisé. Oui, mais encore heureux, je sais très bien le cas. Mais c'est qu'il est connoté, ils l'ont diabolisé. Oui, ils l'ont assorté à terreau, ils l'ont diabolisé. Voilà. Oui, oui, encore heureux. Mais eux, pourquoi moi, ça me fait chier quand ça sort de la bouche de Cassius ? Parce que Cassius, elle sait très bien que le mot, il est connoté. Un mec de Bretagne, quand il est en France sunnite, il ne va pas en tant que salafiste. Oui, mais là, tu viens me dire que oui, tu es quand même salafiste. En fait, elle a le droit de mettre ce titre. Oui, du coup, elle a le droit de mettre ce titre si il n'y a rien pour les vêtises. Après, j'entends l'amalgame. J'entends l'amalgame. Moi, je l'entends l'amalgame, mais... Zyklos, je te le redis, je ne suis pas en train de te dire que salafiste n'est pas bien. Je suis en train de te dire que dans la bouche de Cassius, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle aurait très bien pu mettre sunnite et elle met salafiste. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, là, j'ai dit des Dawesh, tu vois, mais je ne l'ai même pas appelé Daesh. Je ne sais pas quoi, j'ai mis des Dawesh parce qu'entre Daesh et Wesh Wesh, c'était rigolo, c'est mignon. Mais par contre, effectivement, j'entends, tu vois, mais par contre, c'est vrai que salafiste, du coup, ce n'est pas illégal, tu vois. C'est pour ça qu'elle pourra quand même se défendre là-dessus. c'est juste un mec qui suit la sunnah, en fait. De quoi ? Un salafiste, c'est juste un mec symbolisé ce mot, ils l'ont associé à terreau. Alors, du coup, elle peut le mettre quand même, tu vois, c'est ça le pire. Ben non, en fait, elle ne peut pas le mettre parce qu'elle sait qu'elle peut mettre sunnite, mais elle met salafiste, donc elle, elle prend le mot connoté. elle, elle sait très bien pourquoi elle utilise ce mot et pas le mot sunnite. Voilà, voilà. Elle sait très bien pourquoi elle sait. Ou alors, si elle m'explique, Ziklo, de pourquoi elle utilise salafite et pas sunnite et qu'elle donne une bonne raison, je veux bien comprendre. mais pourquoi elle n'utilise pas le sunnite sachant que tous les jours sur ce live, elle va dire monter un sunnite, monter un sunnite. Elle ne dit pas monter un salafiste. Mais parce que le salafiste, ça sonne bien. Ah, ça sonne bien. C'est plus tactique aussi. Non, mais voilà, il y a aussi ce problème là. Après, c'est elle qui pourra t'expliquer pourquoi ce titre-là plus qu'un autre. Tu vois, ça se trouve, elle a une raison fondamentale. Moi, je ne peux pas t'expliquer. Moi, des fois, j'ai des choix aussi de titres un petit peu particuliers. Il y a une raison, il y a souvent une raison. Mais par contre, je peux entendre que des fois, ça choque. Par exemple, Jacques Lefou m'a dit que j'avais des titres choquants et des vignettes choquantes. Parce que je les ai mis en scène, etc. Tu ne trouves pas ça bizarre d'une meuf soi-disant qui sort d'égalité-réconciliation qui tout d'un coup devient aussi violente envers l'islam ? Très, très, très chelou cette histoire. En même temps, ça explique son rapport à l'islam parce qu'égalité-réconciliation, ils étaient plutôt copains avec les rebeux qu'avec les juges. Oui, c'est ça, je ne comprends pas. Comment ça se fait avec la briller comme ça ? C'est un rejet. C'est comme plein de gens qui sont déconvertis ou quoi, qui ont un rejet, qui décident à ce moment-là de plutôt taper justement sur ce qu'ils ont peut-être apprécié, ce qu'ils ont peut-être même chéri pendant des années et tout. Et vu que c'est très dur et que c'est un déchirement, il est normal d'avoir une réaction un petit peu virulente comme moi, j'ai eu des réactions virulentes à l'époque dans des dérives un petit peu cheloues. Et bien, je les ai rejetées après coup et j'avais tendance à être très dur d'ailleurs avec les tenants, comme on les appelle, c'est-à-dire les personnes qui sont croyantes, etc. Les tenants en fait des courants auxquels je faisais partie. Et je pense que il y a peut-être un peu de ça aussi. Et derrière, il y a une vraie militante, je pense qu'elle est convaincue de son combat. Peut-être qu'effectivement, deux mois de formation, c'est un peu court, jeune homme, pour pouvoir... J'avoue que... Là-dessus, bon... Mais franchement, Ziclo, c'est quoi ? Ziclo, c'est quoi la République et la laïcité ? L'autre, il tape sur les juifs, l'autre, il tape sur les chrétiens, l'autre, il tape sur les musulmans. C'est ça la République ? C'est la guerre de tous, c'est-à-dire qu'on soit tous ? Là-dessus, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à discuter et qu'on ne soit pas justement tout le temps en mode « Ah, ce sont des monstres et ils veulent nous tuer et que ceux qui sont en mode radicaux... » Des fois, avec un stakafir, il va me dire « Oui, mais alors, t'es pas con, Ziclo ? » Il va dire un propos un peu choquant. Et moi, je lui fais si t'as envie, c'est ceux qui permettent peut-être... Imaginons, mais quand bien même, je trouve que le truc est tellement violent que je ne sais pas si c'est audible. Après, j'entends que certains ont la volonté de choquer et tout. Mais après, c'est normal, c'est compliqué. C'est-à-dire que t'as ceux qui vont être beaucoup plus pondérés, pédagogiques parce qu'ils se disent « Voilà, on a envie de convaincre plus d'un grand nombre. Il y en a qui veulent choquer. Il y en a qui sont là pour débattre. Casu, je pense qu'elle a une vraie volonté de discuter avec les gens. Après, elle verra avec le temps si la méthode lui correspond, etc. Moi, je ne sais pas, je découvre en plus toute cette sphère aussi. Peut-être que t'avais raison. Avant de rencontrer Jack, elle cherchait un peu à parler et maintenant qu'elle a Jack, elle a complètement toutes ses méthodes. Maintenant, elle ne cherche plus à parler. C'est une garde des vues soviétique. Elle a un labyrinthe. Si tu ne sors pas par la sortie, elle ne veut pas t'entendre. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est dans ton dos en train de te pousser de te dire « Prends cette entrée, prends cette sortie. Si tu lui réponds autrement, elle a ses questions, de forcer à une seule question. » Après, c'est la méthode de Jack. Je t'assure. Je vais te reposer la question. C'est vrai qu'il y a une sorte de redondrance. Après, chez Jack, ça fonctionne. Il a ce côté un peu plus habitué au débat. Il sait aussi donner la parole. Après, je pense que Cassius, elle apprend aussi. Le seul truc, c'est que là, on est dans un combat militant assez particulier. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Comme la lanterne. Cassius, elle appuie sa formation. Maintenant, c'est l'anterne qui est en formation. La lanterne et Cassius, par exemple. Je ne sais pas quel âge à Cassius, mais la lanterne est très jeune. Et comme j'ai dit hier, j'ai dit « Est-ce que tu ne regrettes pas ? » Elle dit « C'est vrai que c'est compliqué. » Je me dis « En vrai, est-ce qu'elle se rende compte du combat militant que ça représente ? » C'est compliqué. Appréhender, en fait. J'espère pour elle qu'elles trouveront leur chemin malgré tout. Et surtout, il ne faut pas s'y aller à tomber dans un truc. Elle s'attaque à un combat qu'elles ne pourront pas assumer. Ça, là-dessus, je pense que c'est compliqué. La lanterne, si tu veux, elle est en train de se lancer dans une hype, elle est en train de suivre si tu veux un move. Les gars, attendez deux secondes, je reviens. Le cash, je te laisse le live. Je te fais. Je vais chercher le colis. Elle est en train de suivre, si tu veux, une mouvance qu'elle ne pourra pas assumer. Quand je te dis qu'elle ne pourra pas assumer, ce n'est pas forcément qu'il va lui arriver des choses. Oui, je vois bien. Juste le fait de recevoir des MP tous les jours d'insultes, de menaces, de ce que tu veux, comme tu as dit, elle est jeune, je ne sais pas si elle pourra comporter ça. Et puis, c'est dur, même pour une jeune femme, en plus, où tu te fais un petit peu plus menacer, un peu plus lyncher, etc. C'est difficile. Je veux dire Cassius, là, par exemple, elle n'entend pas mal dans la gueule. Je pense que les gens saisissent plus l'occasion que ce soit Cassius qu'un Jack parce que c'est une neuf aussi. Et puis, elle est française, elle n'est pas musulmane. Il y a le côté où ça peut paraître effectivement rien à voir. Et du coup, le côté légitimité, etc. Après, les gens font pareil avec Jack. C'est-à-dire, ils disent, il est au Canada, de toute façon, il n'a jamais été musulman, etc. Donc, il enlève aussi sa légitimité à part des d'islam. Alors qu'en vrai, il connaît quand même à peu près aussi des textes, etc. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui a l'air ignare justement là-dessus. Je discute en fait. On a le droit de discuter aussi, d'être posé, rationaliste, tu te détends un peu. Et du coup, il y a un moment donné où justement, tu vois, ils ont... Moi, où je comprends le combat militant là-dedans, c'est que nous, en France, et vraiment, je prends le côté français, tu vois, on a toujours eu ce côté bouffeur de curé. Et effectivement, vu qu'il y a une sorte de résurgence de religion et qu'il est plutôt, on va dire, qu'islam est à la mode, en fait, c'est quand même une religion qui est vigoureuse actuellement, effectivement, ça inquiète pas mal de monde. Derrière, moi, par exemple, je fais partie des gens, non pas qu'ils soient inquiets, mais je me dis, attention à ce que la religion ne prenne pas trop de place dans la société, tu vois. Pour moi, ça me paraît nécessaire. Et je parle bien de la religion, je ne dis même pas le fait de croire, tu vois, c'est-à-dire que les gens ont la foi, c'est chez eux, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, si ça commence à déborder trop politiquement, etc., je me pose des questions. Et ce serait n'importe quelle religion, je serais sur le même question, je t'avoue. Et si jamais il y a une prédominance de pouvoir et de coercition chez un courant, bah, effectivement, je pense qu'il faut combattre ce courant. Après, c'est comment on le combat ? C'est quoi la forme de ce combat ? Et effectivement, c'est ce qui est reproché, donc, semblerait-il, à casus les dit, des fois à Jack, etc., c'est la forme du combat et quelle forme ça prend, qu'est-ce que ça peut engendrer, etc. Là-dessus, je peux l'entendre, en fait. Et au pire, après, s'il y en a qui veulent monter, n'hésitez pas. C'est pas ce que tu disais, yeux clos, c'est pas ce que tu disais les gens à moderniser les écrits. Si, moi, je considère que les musulmans doivent se saisir de leur religion, effectivement, et je pense qu'effectivement, elle va se réformer, de facto. C'est-à-dire que l'évolution du monde, le confort, la science, etc., va confronter, en fait, l'islam, à un moment donné, à un mur, et ce mur, en fait, va faire que, soit, ils se réforment, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils disent, ok, il y a des trucs dans les textes, c'est compliqué, on va considérer, avec des savants, tu vois, qui afléchissent à l'interprétation et tout, en disant, ah, peut-être qu'il va falloir réinterpréter un petit chouïa, parce que, voilà, avec l'avancée des sciences, etc., peut-être qu'on n'a pas le bon regard là-dessus. Ce qui a déjà été fait, me semble-t-il, et ce qui sera encore fait, tant qu'on ne touche pas au texte, on est bien d'accord que vous ne pourrez pas modifier le texte. Je termine juste. Et de facto, si jamais ils ne font pas ça, effectivement, dans ce cas-là, on aura sûrement un courant un peu plus textuel, je ne sais pas comment dire, fondamentaliste, peut-être, dans le texte, qui suivra un courant quelconque, mais malheureusement, je considère que le mieux, et après, c'est mon avis personnel, que le mieux serait qu'il se réforme en partie et par lui-même, c'est-à-dire par ses membres, pas par la coercition d'un État étranger, etc., mais c'est compliqué, parce que de facto, il faut combattre un islam politique qui, lui, a pris part, à l'époque, justement, de tout ce qui est wahhabisme et tout, avec les pétrodollars qui ont été vendus à un monsieur qui avait besoin de faire une petite résurgence d'une ancienne secte musulmane qui l'a fait renaître, effectivement, il va falloir lutter aussi contre ce côté, mais mon avis personnel ne vaut rien, ce n'est que mon avis personnel, effectivement, tu as raison, il ne vaut pas plus que ça, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas, je n'influerai pas sur votre religion en aucun cas, jamais de l'avis, ce n'est pas moi qui vais décider. Tu veux bien comprendre que si tu veux, ils ont la... OK, ils veulent réformer, OK, ils veulent peut-être défendre leur position, mais ils le font de la mauvaise manière. Bonjour, on va essayer de m'avoir fait monter. Ça dépend de qui, salut à plus. Ça dépend de qui, en fait. Mais je ne peux pas juger ça. En fait, je ne peux pas juger. On pourra juger. Pour moi, en fait, on pourra juger d'une militance qu'au fur et à mesure des années. Par exemple, souvent, il y a des actes militants qui paraissent choquants, etc., mais avec le recul, tu dis, en fait, c'était peut-être une bonne chose. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Peut-être qu'effectivement, dans un an, je te dirais, le cas n'a raison. C'était de la merde. Ils n'auraient pas dû faire ça. Ça a créé plus de problèmes qu'autre chose. Peut-être que je dirais. En fait, ça a fait reculer quelque chose. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais rien. Ils sont en train de créer une haine. Ils sont en train de créer une haine du musulman en France. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Vraiment, mais bon. Ah, puis ça dit. Oui, j'ai suivi un petit peu le live de ces personnes concernées. Évidemment, on fait tous un avis personnel et je pense que pas mal de personnes me rejoignent. Je suis de confession musulmane, mais je pense que des personnes qui sont autres peuvent me rejoindre dans ma position. Il n'y a pas de réel débat possible avec cette personne qui est Jacques Le Fou parce que le grand responsable de tout ce désordre est Jacques Le Fou. Cassius Lady est une personne intègre avec une forte intelligence, mais Jacques Le Fou est quelqu'un qui manipule tellement bien, tellement fort les personnes et il vise très bien les personnes qui sont plus bas que lui pour essayer en fait d'aller dans son but personnel. c'est ce que j'ai remarqué. Ce matin, en me levant pour aller au boulot, je zappe au TikTok comme n'importe quelle personne, zappe son TikTok et je m'aperçois qu'à 7h du matin, ils sont toujours en ligne en train de brasser, 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 brasser. Une fois, ils sont révalés jusqu'à 15h30 du matin. Voilà, je constate la première idée. Voilà, j'ai eu l'idée, je me dis mais en fait, ça ne bosse pas. C'est l'un métier. Si, ça bosse, ça bosse justement. C'est leur métier, c'est leur taf. On t'entend mal, frérot, on t'entend mal. Mais tu sais, Ziklo, à un moment, je pensais à un truc, je me suis dit « Oh là là, regardez, je vais faire la victime, ça m'insulte, regardez. » Mais Ziklo, imagine-toi que cette meuf-là, nous, avec nos impôts, on lui paye sa pension d'invalidité et elle crache sur nos gueules alors qu'on l'aide. C'est quand même dingue. Non, elle a tout à fait le droit, mais c'est comme quand Pascal Praud, c'est comme quand Pascal Praud, il dit « Et tout ça avec nos impôts ! » Mais oui, mais voilà, mais après, moi je défends le droit, par exemple, tu vois, de faire ce qu'elle fait. Comme je défends le droit, toi aussi, de dire « Ben non, en fait, je ne veux pas être traité de salafi parce que ça me discrimine d'une certaine manière ou ça me met dans une source. » je ne veux pas être traité, ce n'est pas une insulte. Façon de parler. C'est connoté en France, malheureusement, et vu qu'on est dans un pays où l'islamophobie est à tous les coins de rue, effectivement, je comprends que Cassius, on nous dise qu'elle a le droit parce que c'est très facile de jeter toutes les tares sur les musulmans. Pédo, terreau, négrophobe, ce que tu veux. Mais bizarrement, quand un mec qui est ancien ministre et qui vient de dire « Oui, les gens n'osent pas parler. » C'est pareil. Ça peut être très dangereux. Quand il y a un mec qui est ancien ministre, M. Villepin, quand il dit que les gens n'osent pas parler parce que sinon, ils perdent leur contrat et les traités d'antisémites à la demi-seconde. Et nous, tu as des gens qui, H24 jusqu'à 15h du matin, continuent à parler d'Aïcha et laissent monter des gens ou dans les commentaires. C'est quoi le rapport, Ziklo, entre l'islamophobie et Aïcha ? Regarde, l'islamophobie. Si pour toi, elle est vraiment islamophobe, je comprends que tu l'appelles l'islamophobe. C'est évident. Après, je ne sais pas. Je ne veux pas encore établir. Moi, je ne sais pas si elle déteste les musulmans fondamentalement. En fait, la question, c'est est-ce qu'elle déteste plus les musulmans qu'elle aime l'argent ? Moi, je pense qu'elle a plus peur de cet islam qui est décrié justement et qui est montré du bout du doigt. Moi, je pense que c'est plus ça à la limite mais pas forcément de tous les musulmans justement. Là-dessus, je ne pense vraiment pas. Derrière, peut-être que je ne suis pas sûr que ça génère tant d'argent. En fait, là-dessus, je n'ai toujours pas eu de réponse. Il faut que je demande à Jack. Mais genre, je n'ai pas l'impression que ça gagne tant que ça en fait. C'est ça le pire en fait. Une fois, Myhoud, il a pris 12 000 cas. Il a pris 12 cas en pièces. 12 cas, ça fait 70 balles. Oui, mais 70 balles, c'est rien. 70 balles, c'est le travail. Quelqu'un qui va à l'usine, il fait 80 euros par jour. Mais tu as la retenue de TikTok après, il faut payer l'URSSAF. Ah non, 12 000, c'est ce que tu prends en net, 80 euros. 12 cas de pièces, ça fait 80 balles. Net, dans ta poche. Et TikTok, elle a déjà pris ses 30%. Moi, j'ai 15 euros, c'est-à-dire que j'ai 15 euros sur mon compte, même en donnant 15 euros de pièces. Ça va dire que j'ai 15 euros de pièces. En fait, quand tu as le chiffre en argent, c'est que TikTok, elle a déjà pris sa part. Quand ils vont te virer l'argent sur ton compte, il va te virer 15 euros. Ils ont déjà pris leur part, en fait. Faut que je touche 60 euros, paraît-il. Franchement, t'imagines, si tous les soirs, sur le dos du prophète, tu prends 80 boules, les mecs, ils vont plus se lever pour aller à l'usine. J'ai peut-être allé faire ça. Tu sais, je me suis questionné. Je me suis dit, peut-être qu'on va parler de la culotte d'Aïcha, de Rebecca, pourquoi pas ? Enfin voilà, je plaisante bien sûr. Mais après, je veux dire, c'est normal, mais comment dire ? Là, il y a un truc nouveau qui se passe. Je pense qu'il faut observer ça. Moi, je regarde ça comme un phénomène social, en fait. S'en est un, s'en est un. Voilà, moi, je regarde ça comme ça. Et du coup, je me dis, bon, voyons vers où ça va mener. Après, là où j'entends une chose, et je pense que, moi, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est effectivement, attention, ne cédons pas à la panique morale non plus, ne cédons pas au truc, à la facilité de dire, ah, les musulmans, etc. Parce que, moi, j'ai un souci avec ça aussi. C'est-à-dire, moi, je suis un rebeu, enfin, un demi-rebeu, je suis français malgré tout, je ne suis pas musulman, mais j'ai des amis qui sont musulmans. Moi, par exemple, je ne défends pas la Palestine comme certains le feraient. Moi, j'ai tendance à dire même Israël a le droit d'exister et il y a eu une attaque terroriste là-bas. Mais par contre, au-delà de ça, je comprends la peine qu'ont les musulmans, par exemple, vis-à-vis de la Houma qui est justement présente en Palestine. Et je n'ai pas envie sauté, c'est toi. Ce n'est pas grave, tant pis. Non, mais parce qu'en fait, tu vas te faire écharper de l'autre côté, d'à gauche ou à droite, les deux vont te prendre comme un trait. Il n'a pas compris ce qu'il vient de dire. Il n'a pas dit qu'il était neutre, il a dit qu'il était pour l'État d'Israël et qu'il était contre que l'Israël ne se fasse bombarder. Ce qu'il essaye de faire, c'est donner une image de neutralité. L'image de neutralité est nécessaire pour pouvoir parler avec le monde. Voilà. C'est ça que je dis qu'il y a un moment donné où tu peux te poser la question aussi de savoir... Moi, par exemple, je me remets en question sur mes positions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec un pote, lui, il défendait plutôt la Palestine. Moi, j'étais plutôt côté Israël à ce moment-là. Et on discute et à la fin, on était en conclusion. Lui pleurait. Moi, j'étais énervé. J'étais au bord des larmes en disant, en vrai, vas-y, on vitrifie tout. Ce serait peut-être la seule solution. En mode, voilà, tant pis, on rase tout. Et bon, on est maître d'aucun pays. Ce n'est pas nous qui décidons. Mais on s'est dit, au pire, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver pour qu'on a de se bouffer la gueule sur ce sujet. Et c'est pareil sur l'islam. Ça pose mille et une question. Certains se disent, il faudrait éradiquer la religion. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il va falloir discuter avec tout le monde. Tu es un pro des mises à jour. Remise à zéro. On rase le sol. On rase les religions. On attend le Martin Luther de l'islam. Je dis qu'il y a des gens. Le Martin Luther de l'islam, j'y crois un peu plus. Ça me paraît plus rationnel dans le sens où... Tu sais ce que ça veut dire quand tu dis ça ? Dans votre bouche, quand ça sort pour nous, on entend comme le mot guerre. Quand tu dis réforme islam, on entend guerre mondiale. C'est ça qu'on entend. Mais tu te rends compte de ce que tu dis ? C'est comme si un mec qui vient me dire « Ouais, on veut retoucher la joconde. » Retoucher courant, c'est d'insulte. C'est dit, on peut le réinterpréter. C'est tout. Dire « Ah, on est en 2024, les copains. » Salut, Ragnarok. Je vais pas rester très bon temps. J'aimerais simplement donner mon avis sur la question puisque j'ai déjà côtoyé certaines de ces personnes. Alors, Zio Clos, j'avais déjà entendu, peut-être que j'avais déjà regardé certaines de tes vidéos sur YouTube. Alors, je te connais pas assez pour émettre un jugement et puis j'aime pas juger. Je suis pas islamophile. Je suis pas musulman. Je suis pas islamophobe. J'essaie de sonder un peu mon cœur émerin et je suis pas de ce bord-là. Je me pose des questions, par contre, sur l'instigateur de ce grand projet qui m'a l'air d'être trop intelligent pour s'attaquer à des sujets périphériques. Alors, on va dire, non, l'islam, c'est un sujet central. Moi, quand j'entends un homme me dire, je suis de gauche et je suis contre l'islam, à savoir que quand on est contre l'islam, c'est comme dire, je suis contre une piscine, ça veut rien dire, on est contre les nageurs qui sont dans la piscine. Donc, quand il dit, je n'aime pas l'islam ou je critique l'islam, l'islam ne peut pas répondre en tant que tel. Il s'attaque aux musulmans. Donc, en fait, il est en train de mettre une situation en France qui est déjà extrêmement tendancieuse. Il est en train de mettre à jour des problèmes, certes, qui existent, mais les personnes à qui il s'adresse vont bouffer les conséquences de ses actions à lui. Lui, il ne sera pas sur le terrain le jour où ça va péter. Il est caché au Québec. Alors, je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Se cacher derrière la logique. Moi, je suis un grand fan de Socrate, donc on peut en parler. Essayer d'expliquer aux gens que lui, il a tout compris et que les autres sont cons. Déjà, il faudrait lui mettre le bon interlocuteur en face, des gens qui vont justement l'approcher aussi par la logique. de striker les personnes qui lui donnent un peu de fil à retordre. Et j'aimerais juste souligner cette demoiselle blonde avec qui j'avais déjà échangé un petit peu, que j'avais trouvé au demeurant sympa. Mais je pense, elle, elle est là parce qu'elle a refléré un filon. Elle s'est dit, c'est énorme le nombre de monde que ça génère. Elle est là pour prendre un petit peu de notoriété. Je ne suis pas sûr qu'elle mérite cette notoriété ou qu'elle ait une quelconque notion d'eschatologie religieuse. Ça ne l'intéresse pas. Elle serve bêtement sur les arguments de son mentor. Et moi, je ne propose pas de débat. Je ne suis pas là pour remettre la vérité en place. Mais simplement, arrêtez de croire que sur les réseaux sociaux, puisque j'en viens, il y a des sauveurs, il y a des sachants, il n'y a que des gens qui sont là pour faire du buzz et des vues. Il y a des répercussions. Il y a des répercussions au réseau. Il y a des répercussions, c'est nous qui allons les bouffer en France. Il le dit lui-même, il ne considère pas ou il ne s'intéresse pas à la situation en France. Ça ne l'intéresse pas. Moi, ce que je ne comprends pas, Ragnarok, c'est que quand depuis 2016, des gens sortent parce qu'ils n'arrivent plus à bouffer, quand l'électricité augmente tous les mois de janvier, quand les agriculteurs sont dehors et quand les gens on leur a dit de ne pas faire la retraite, eux, ils pensent à Aïcha. Je trouve ça bizarre pour une sorte de patriote, non ? Moi, en fait, si tu veux, je ne suis pas assez religieux, je ne suis pas du tout religieux à dire vrai. Par contre, j'ai bien compris que l'ennemi n'était pas forcément de ce bord-là. Moi, l'ennemi, c'est ceux qui ont fait rentrer en masse, je suis désolé de le dire comme ça, mais qui ont joué sur la baisse sur les salaires, qui ont fait du dumping social, qui ont vendu un miroir aux alouettes aux personnes qui sont venues en France pensant y trouver un Eldorado, là, c'est toujours les mêmes. Donc, le problème, il est politique. C'est comme dire, il y a une fuite, j'ai le robinet qui fuit et je vais essayer de combater une brèche dans l'évier. Ça ne sert à rien, en fait. Il s'attaque aux conséquences. Les causes, il n'en parle pas. Ça ne l'intéresse pas. Les gens qui ramènent de l'immigration, que tu sois blanc, noir ou jaune, ils n'en auront rien à péter. Eux, ils veulent de l'argent. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent sur une sorte de concurrence entre les communautés. L'arabe tape sur le juif, le juif tape sur l'arabe, l'arabe sur le chrétien. Et ça, ça va dans le sens des capitalistes parce que, tant qu'on se tape dessus, l'ennemi, on ne le voit pas. Pour l'autre, l'ennemi, c'est l'arabe. Pour l'autre, l'ennemi, c'est le chrétien. Et en fait, personne ne voit que l'ennemi, c'est... Ben, ça va dans le sens du grand patronneur, en tout cas. C'est le bonheur, en fait. Exactement. Alors après, voilà. Moi, je voulais juste donner ma vision de tout ça. Moi, je reste convaincu que ce ne sont pas des gens convaincus. juste une question, frérot. Juste une question. Dis-moi. Dis-moi, quelles auraient été les conséquences si on aurait égorgé un mouton pour la fête du Ramadan à l'Aïd avec Macron ? Comme Anouka à l'Elysée, par exemple. Non, mais moi, je suis pour... Macron est invité pour casser l'Aïd. Je suis pour qu'aucune religion s'illustre, que ce soit à l'Elysée ou ailleurs, qu'aucune... La religion, pour moi, ça reste une dimension privée. On n'a pas exposé ça aux yeux des gens. C'est pas privé, l'Elysée ? Non, mais normalement, ça ne devrait pas arriver, un truc comme ça. Je crois qu'il était un... Est-ce que c'est le lobby du Camis ou est-ce que c'est le lobby du Kashir qui a fait ça ? Est-ce que c'est les musulmans qui ont fait ça ? Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de prendre les patins des musulmans. Je ne suis pas moi-même. Par contre, j'essaie d'être partiel. Par exemple, moi, on me questionne souvent parce que je m'appelle Karim, on me questionne souvent sur le conflit israélo-palestinien. En fait, je ne suis ni pro-palestinien ni pro-israélien. Déjà, je suis français. Par contre, je ne cautionne pas un massacre comme celui des Palestiniens. Je ne peux pas valider un truc pareil. C'est impossible. Personne qui est un tant soit peu humain qui est père de famille peut tolérer un tel massacre. Alors maintenant, on peut parler du 7 octobre. Non, on ne peut ni tolérer le 7 octobre comme on ne peut pas tolérer. Alors non, le cas, j'ai dit tout à l'heure spécifiquement. Par contre, je ne suis pas pour qu'on bombarde tous les jours la Palestine. Non, non, la légale des pas israélo-palestiniens, il faut être très clair. Il faut être très clair dessus. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait 15 000 morts, tu vois, qui soient déployés comme ça en deux jours. Pourquoi j'appelle ces gens-là ? Pourquoi moi, mon titre à la base, quand j'ai commencé pour parler des apostas, c'était les apostas du 7 octobre ? Pourquoi je les appelle les apostas du 7 octobre ? C'est parce que depuis le 7 octobre, il y a eu une vague d'apostas, de coranistes, de plein de branches extrêmement bizarres de nouveaux pokémons de l'islam qui sont arrivés depuis le 7 octobre. Et moi, quand on leur pose des questions avec le cas, on leur dit « dis-moi la fatiha, dis-moi si » et ils nous parlent des langues bizarres. Donc c'est tout à fait normal qu'on essaye de faire des liens entre politique, événements et ce qui se passe en ce moment sur TikTok. Et effectivement, pour moi Cassius, tu as bien parlé Ragnar, elle a trouvé un filon. Je ne sais pas si... C'est tout, elle s'en fout de la cause. Ah voilà ! Elle a trouvé un filon qui fait des pièces, qui fait la notoriété et maintenant la lanterne, quand elle monte sur leur live, maintenant elle met du rouge à lèvres. Avant elle a monté tranquillement, maintenant elle se fait belle. Donc voilà. C'est normal. C'est ça aussi TikTok. C'est le business d'Internet là-dessus. Ouais mais il ne faut pas s'en cacher. Au pire, il faut l'assumer. Il faut dire « je suis là pour faire des vues ». Voilà, il faut l'assumer. Il faut assumer son « mais ». Un dernier point après j'arrête. Tu sais ce que j'aime pas Ragnar, c'est qu'ils nous demandent d'assumer nos textes mais eux ils n'assument pas d'être islamophobes. Je te dis, moi je ne suis pas religieux une fois de plus. Par contre j'essaie d'être impartial et je regarde qui me fait chier au quotidien et je regarde qui surfe là-dessus. Un dernier point pour ceux qui cherchent tu sais les grands génocides, les grandes guerres meurtrières au nom de Dieu, etc. Je tiens quand même à rappeler un point. C'est pas pour être… Certains vont me reprocher d'être reproché d'être baboucholâtre parce que c'est un terme qui est en vogue. Baboucholâtre. Mais c'est pas grave. Un point c'est qu'Hiroshima et Nagasaki, je ne crois pas que les mecs le Holodomor, c'était pas… On peut en parler 10 ans. Après, il y a des exactions commises par des mecs qui sont peut-être fanatiques. Maintenant je trouve ça extrêmement fallacieux de faire un amalgame. Ça arrange beaucoup de monde, certainement ceux qui font du sous-gras de ce sujet. Mais Ragnarov, dans un paysage médiatique hautement favorisé qui pousse à l'islamophobie, c'est très dangereux de faire des liens comme fait Cassius parce que encore tu me diras tu t'attaques aux pédos. Mais les pédos en France ils ont pignon sur rue et personne ne leur fait rien. La preuve, ils se sont défendus sur les plateaux et Morandini est encore à la télé. Donc la question c'est que quand ils te disent « Oui, toi Caligula, tes propos peuvent être dangereux pour les pédos. » Mais frérot, les pédos ils sont protégés. Alors que Cassius, elle, ce qu'elle dit, elle parle d'une communauté qui est hautement sensible contrairement aux pédos qui eux sont protégés. Donc ce que fait Cassius est exponentiellement plus dangereux que moi qui critique les pédos. Et même si je critique les pédos, je critique des gens dangereux. Elle, Cassius, elle critique des musulmans. Donc ce qu'elle fait pour moi, c'est très dangereux. En fait, s'il faudrait se référer à des statistiques, je sais que le sujet sur lequel ils n'arrivent pas trop qui est dur, on va dire, à contrer, c'est cette fameuse histoire de pédophilie. Moi, je ne vais pas rentrer là-dessus. Pourquoi ? Parce que la question qu'on pourrait se poser, parce que ça, c'est un truc que j'entends que très peu sur leur live, c'est « Est-ce qu'il y a plus de pédophiles aujourd'hui qu'avant ? » Bonne question. Je crois qu'il y a des stats. Il pourrait être intéressant de savoir s'il y a vraiment plus de pédophiles aujourd'hui qu'avant. Je crois qu'il y a plus de pédophiles opportunistes, en fait. C'est des gens qui ne sont pas forcément pédo à la base en mode sépulsion à fond. On va dire pédo, les gars. On va dire pédo. Pardon, oui, excusez-moi. Qui aiment trop les enfants, on va dire. Et il y a des gens qui n'aiment pas trop les enfants à la base de manière absolue, mais qui, par contre, dérivent, semblerait-il, sur Internet et tout depuis l'accessibilité, en fait, beaucoup plus propice qu'offrent les Internet. Et du coup, ça a changé peut-être aussi la population qui consomme ce genre de trucs bizarres et qui aiment trop les enfants. Et du coup, je crois que ça a augmenté en tous les cas, mais pas forcément le nombre de gens qui aiment les enfants, mais de consommateurs. On est dans une inversion de valeur totale. Tu as des gens qui habitent en France et au lieu d'aider Carl Zero ou d'attaquer Cohn-Bendit et Jack Land, ils viennent dire aux musulmans qu'eux ne sont pas les premiers consommateurs de ce genre de choses sur la liste d'Epstein. Il n'y avait pas beaucoup de Kader et de Brahim sur la liste d'Epstein. C'est important. D'accord, là-dessus, je suis d'accord. Donc le jour où, en fait, moi, ça m'énerve qu'il y a des anciens alcooliques qui viennent nous dire d'arrêter de boire. C'est ça qui me fatigue, tu vois. Je peux juste exposer un dernier argument qu'on n'entend que très peu aussi, c'est notre ami Jacques Lefou, pour qui d'ailleurs je peux avoir du respect sur certains arguments que je trouve bons, trop bons d'ailleurs. On sent que le mec est dans une démarche où il ne veut pas convaincre, il veut gagner. Ça, c'est un bon point de but. Un point qui est important. Moi, j'aimerais bien faire une espèce de parabole un petit peu et je vous dis en tant que non religieux. On va me dire Karim, tu pratiques l'attaque, machin. Moi, je suis métalleux, je souffre malheureusement d'une culture américaine comme beaucoup en France. Je ne suis pas du tout religieux. Par contre, j'ai des potes de tous bords. Je regarde qui me fait le plus chier et je ferai un constat peut-être lors d'un autre live. Moi, je posais une question à monsieur Jacques Lefou, à savoir, il te dit, tu sais, à l'époque, les préceptes religieux étaient ceux qu'ils étaient et puisque Dieu est intemporel, il n'est pas soumis à ses propres règles, machin. Il était forcément obligé de savoir que ça dériverait vers ce genre de trucs. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est que tout le monde ici a acheté un meuble et a déjà ouvert un mode d'emploi. Est-ce que le mode d'emploi te livre une vision finie du meuble ou est-ce qu'il y a des étapes ? Est-ce que Dieu qui est omniscient, omnipotent, ne savait pas que l'humanité évoluerait de telle manière ? Donc, pour le coup, je me pose la question de savoir si ce mec-là sait bien que l'islam est arrivé dans une ère où il y avait la barbarie où on tuait son voisin juste pour un regard et vers quoi ça a évolué, en fait ? Est-ce que ça a été pire après ou est-ce que ça a été mieux après ? Pourquoi il n'évoque pas ce sujet, par exemple ? Parce qu'il manipule les textes à sa sauce par rapport à ce qu'il veut ramener, ce qu'il veut faire comprendre aux gens. Après, il faut se dire la vérité, les pays sont pétroqués. Ah là, ça a signalé, ça a signalé, ça a signalé, ça a signalé... Oh, il a dit des bêtises. Je dois descendre. Allez, pardon, désolé. On n'aimait pas les enfants.